bonjour les amis comment ça va j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre là aujourd'hui on va réaliser une pochette pour pour une pour une tablette donc voilà j'ai récupéré toutes les chutes je lisais je les ai bien bien cousu et regardez tout ce que j'ai fait comme chute hier j'ai fait celle là aussi et j'ai fait celle là aussi donc j'ai de quoi faire là on va faire une pochette pour après vous pouvez faire une pochette pour vos documents à emporter pour votre ordinateur une fois que vous avez le principe après vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez c'est open mon tissu extérieur je vais mettre ça endroit contre voilà là vous mettez le patron c'est une pochette avec les marges qui fait 37 de l'eau sur 29 de large il vous faudra deux tissus extérieurs donc cela deux tissus intérieurs si vous voulez faire avec des chutes vous pourriez garder moi je pourrais largement le faire sinon vous prenez n'importe quel tissu mais surtout si c'est pour un ordinateur une tablette je vous conseillerais du matelassé et deux thermos pour le tissu extérieur et là on découpe voilà c'est découpé chute c'est génial donc ça après faut le thermocoller je vais le thermocoller je vais prendre du matelassage je vais le mettre ici voilà je mets mon gabarit dessus et je découpe mon intérieur c'est parti voici j'ai mes deux tissus doublure j'ai mes deux tissus extérieur qu'ils sont plus petits que vous couper comme ça et ensuite nous les bras un centime je crois que je suis tombé un gros chute dans ma dernière vidéo dans ma dernière vidéo sur le top bac j'avais déjà pris des chutes et ça donnait ça même pour les hances voilà donc on a tout ce qu'il faut et il nous manque aussi une fermeture éclair donc là il faut qu'on coupe au moins un centimètre sur le côté et en haut parce que sinon nous laisse la marge de couture à peu près voilà donc je vais mettre ça sur main sur la presse thermocollant fait donc en fait je me suis trompé de côté sur ma presse et du coup bah toute la colle elle est restée sur le haut de ma presse donc comment j'ai enlevé ça j'ai pris une éponge j'ai pris du vinaigre blanc j'ai trempé mon éponge et j'ai frotté 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 et voilà j'ai vraiment eu peur bon nous passons à la suite donc là sur le côté on va garder 1,5 des deux côtés on va faire une petite marque 1,5 c'est là et 1,5 c'est ici donc en fait il faut que la fin de notre fermeture éclair et le début arrive ici là vous vous mettez bien là le curseur il doit être bien bien là voilà ça c'est ici et là et là c'est ici et là on ouvre on va essayer de sceller l'autre côté ici et là je vais mettre une grosse pince à linge je vais trouver ça comme idée et ça m'aide bien ça peut peut-être vous aider aussi voilà donc on le met là là on va couper un bout comme ça et on va faire quatre par quatre on va séparer on découpe ça ça va être pour faire nos petites pattes ici stabilisent on plie au final ça doit être comme ça donc là on met juste avant le stop stop éclair et là on fait pareil où on plie et là ici on le positionne là voilà on positionne un peu plus peur donc maintenant on contrôle si ça va être bon ou pas donc là ici il doit être là il a ici il doit parfait c'est bon ça tombe donc on va accrocher la première pâte ça je vais mettre un peu plus loin parce que il va me gêner donc on se positionne en dessous on enlève la petite et on va et on va piquer très près du bord voilà on avance faites attention sur les mailles quand vous arrivez au bord des mailles vous tournez le volant moteur vers vous et vous avancez à la main comme ça et vous finissez par un point d'arrêt on va tourner la pièce de l'autre côté comme ça on ne change pas notre aiguille de place on l'aide un peu à avancer et à reculer on avance alors là on va enlever la pince et là on va bien positionner quand on passe doucement ça le fait hop on a fait le côté le plus dur maintenant on va faire ce côté là et on se met à ras de notre curseur de fin et on avance recul et on avance tout doucement point d'arrêt l'aiguille de place on se met bien au bord et là quelques petits points avant voilà on a réalisé nos deux pâtes d'arrêt donc on peut enlever toutes nos petites pinces ici on va couper les filles qui dépassent on va prendre l'endroit qu'on souhaite voir apparaître une fois la trousse terminée là maintenant vous pouvez couper voilà hop donc on prend l'endroit comme ça et ici on va compter 1 centimètre 5 1 centimètre 5 et là on va faire 1 1 centimètre 5 on prend notre fermeture l'endroit donc c'est où il y a le curseur on le retourne contre l'endroit endroit contre endroit donc ici notre pâte d'arrêt ce n'est là et notre pâte d'arrêt ce n'est là donc on fixe on fixe on fixe on fixe vous pouvez coudre tout de suite donc de la pâte ici à la pâte là vous ne couchez pas ici vous pouvez soit ici coudre ou mettre votre doublure matelassée ou autre l'endroit de la doublure sur l'envers de la fermeture éclairage si vous voulez savoir si c'est bon vous ouvrez comme ça et ça sera bon donc endroit contre envers donc là vous allez de chaque bord vous dépassez c'est que les 1 cm 5 on a laissé ça va nous servir à faire la couture voilà maintenant nous allons coudre on va changer et on va mettre le pied presseur pour fermeture éclair on appuie et on met l'autre on met ça ici et on va commencer à coudre on va si vous voulez vous faites une petite marque ici vous faites une petite marque ici là donc on reprend 2 cm avant et on fera un point arrière c'est un nettoyage qu'il fallait faire incroyable notre curseur il est là et bien 1 2 on va le monter voilà on repositionne tout on remet et on repart voilà on va enlever les petites pattes des languettes on retourne endroit contre endroit à l'endroit plutôt notre fermeture est clair on aplatit bien voilà et on va faire une surpiqûre donc c'est pareil on commence au niveau j'ai pas envie de changer mon église de place plutôt je vais plutôt tourner mon ouvrage voilà donc là on se met là et enfin point d'arrêt on tire bien le doublure et notre c'est suivant et l'épaisseur à 60 ans et on s'arrête là voilà c'est l'endroit comme on le souhaite à la fin sur l'endroit de la fermeture est clair donc là on sait on sait par exemple ici on se met on se met au bord comme ça et on sait que notre fermeture est clair va ici fait de l'autre côté on sait que notre propre bord ici il va être là et après mais la fermeture est clair même niveau au même niveau c'est toujours attention que c'est au même niveau pas plus haut pas plus loin et là sur sur l'envers on va positionner notre endroit on va coudre notre autre côté et on se met juste au niveau de la pâte il y a un ange tout le monde là on va tomber sur sur la on attire vers le haut on revient là et on met bien et on avance jusqu'à notre repère qui est ici donc en fait on s'arrête là on se fait un petit repère donc on vient de coudre ici là la petite pâte on peut l'enlever en droit on tire les deux pièces voilà voilà endroit contre endroit mais du coup on va coudre sur gauche donc on va tourner notre projet projet mais notre projet comme ceci on commence au niveau de notre pâte un point d'arrêt un point d'arrêt là ici on va réunir nos deux pièces ici ici et nos deux pièces ici hop on fait pareil de l'autre côté donc on plie ici et on plie ici on sécurise et on tourne pour voir ici on sécurise on va coudre tout le long et laisser une ouverture ici vers le bas ça c'est notre doublure donc c'est là dessus qu'on laissera une ouverture on va mettre un point d'arrêt et un point d'arrêt on mais on prend un espace assez grand donc là on va coudre c'est pareil il faut qu'on le mette au même niveau ici on commence ici on met notre point le plus près possible à un centimètre et on avance donc là le but c'est de se rapprocher de notre languette sans jamais la coudre voilà et on va coudre ici un petit peu d'épaisseur n'hésitez pas vous mettez vos pièces bord contre bord retournez votre pièce et vous allez bientôt arrêter la couture on repart on coupe on repart plus en avant voilà et on repart avec un point d'arrêt et on avance arrivé là on appuie bien on enlève ça marche arrière pour sécuriser on va en cours vraiment tout autour de celui-ci l'ouverture nous l'avons déjà laissé de l'autre côté hop on tourne encore on va repasser on va repasser sur on l'éphile et on repasse dessus on n'hésite pas à faire un point d'arrêt et on repasse un petit peu que ce soit vraiment sécurisé voilà et on va dégarnir les angles les 4 un ras de la couture voilà et là on va retourner ah j'avais laissé la fermeture avec les refermés au mince au mince alors il faut utiliser un stratagème ça y est j'avais oublié il faut ouvrir voilà à chaque fois je le dis et puis là j'ai pas fait attention mais c'est bon j'ai réussi voilà donc on tourne ça dans ça on ressort bien voilà là ici on ressort bien ici bien ici et là ici vous pourrez fermer ici avec une une couture à la main invisible ou avec la machine moi je le ferai en invisible mais vous pour faire le point en invisible j'ai un tuto pour ça je vous le mettrai en barre d'infos donc on retourne à l'intérieur on pousse bien les angles sur les angles on va et ici on va ressortir vos angles ici voilà et voilà votre trousse pour ordinateur ou tablette est terminée et avec des chutes en plus voilà donc vous ressortez bien les bords ici vous avez vu vos pattes sont là et ça fait un coin parfait j'espère que ce tuto vous a aidé vous pourrez faire plein de petites pochettes comme ceci voilà et puis je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas de liker et partager parce que on a tous besoin des uns des autres et on a tous besoin de partager notre savoir moi je partage ce savoir là et toute personne partage notre savoir très intéressant partage à très vite bonne journée